Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Pendant que droite et gauche s'écharpe à l'Assemblée, il y en a une qui creuse son sillon, c'est Marine Le Pen. Et l'info politique, c'est que la présidente du Front National se prépare à sortir sur des dossiers inhabituels pour elle, et notamment sur l'écologie. Oui, vous avez bien entendu, Marine Le Pen, écologie. Ce sera même l'un des thèmes du prochain congrès du Front National. Alors la présidente du FN est très fière de raconter qu'elle nourrit le logiciel du Front sur le sujet grâce au travail d'un économiste, il s'appelle Philippe Murer, elle le cite dès qu'elle le peut. Elle assume aussi quelques emprunts, alors là ça va vous surprendre, à Jean-Luc Mélenchon, c'est ça, sur l'économie de la mer, l'énergie des marmées, sans doute qu'il est surpris, et en colère, sur l'éolien en mer, etc. Alors ce n'est pas juste une lubie, l'écologie pour la patronne du Front. L'approche, comme souvent avec elle, est méthodique. La présidente du FN explique qu'elle est identifiée sur un discours lié au terroir. A ses yeux, c'est donc une forme d'ouverture que de s'emparer d'une approche maritime, c'est de la stratégie politique. La suite, ce sera la mise en place d'un collectif sur l'écologie, un autre sur l'espace maritime français. Alors officiellement, ce sont des clubs proches du rassemblement Bleu Marine, chargés de travailler sur le fond, sur les idées. Mais en réalité, Thomas, c'est un maillage du territoire très précis qui permettra de ramener des électeurs écolos qui ne seraient naturellement jamais venus au Front National. En même temps, Caroline, quand Marine Le Pen va défendre une taxe sur le diesel, pas sûre que ça plaise à son électorat. Vous avez raison, mais elle restera, elle ne tombera pas dans le piège, elle restera sur les grands principes. Son discours écolo va rejoindre, me dit-elle, son discours économique sur le produire français. Le but, ce n'est pas de verdir le front, mais de jeter ses lignes dans tous les milieux, sur tous les sujets. Ça s'appelle quadriller le terrain. La question politique, Caroline, elle concerne François Hollande, qui sera aussi attendu demain lors de sa conférence de presse sur sa vie personnelle. Est-ce qu'il a encaissé le choc, le chef de l'État ? Alors, je vous cite un commentaire d'un cadreur du PS qui parle régulièrement à François Hollande. Il ne s'est pas totalement remis. Il a été très touché par le livre. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux militants socialistes, comme le dit un député PS sur le tirin. Pas un mot sur le livre de Valéry Tré-Hervéleur. Les militants finissent par avoir de la compassion vis-à-vis de François Hollande. Alors, la question, c'est de savoir si la compassion, c'est mieux que la colère. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. Alors, vous allez en entendre parler, ça, c'est sûr, de l'intervention de Nicolas Sarkozy après une âpre bataille en coulisses entre les chaînes. Les conseillers... Alors, ça sera quand et où ? Dites-nous. Alors, ce sera où ? Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est tacté. Ce sera bien sur France 2, qu'il viendra expliquer les raisons de son retour. Dimanche soir, donc, j'imagine. Dimanche soir, sauf surprise, sauf coup de sang. Bon, et bien voilà, les secrets politiques de Caroline Roux. C'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A demain, Caroline. Sous-titrage ST' 501